Bonjour tout le monde. Je me présente, Nile Gaudette de Compute Sport. Je ne sais pas s'il y en a dans la gang qui joue au billard ou au d'or, ou même dans le fond, dans n'importe quelle sorte de sport, on avait dans le temps les chartes papier qu'on voyait sur le mur avec « si je gagne, je pars à droite », « si je perds, je pars à gauche ». La gestion de ça, ça devient pour des tournois de d'or puis de billard. On a commencé avec le d'or puis de billard parce que c'est plus complexe, il y a plus d'opposants, il y a plus de surface de jeu. Donc, la gestion, imaginez un tournoi de 4000 joueurs avec 250 tables, la confection d'horaires, les gens qu'il faut qu'ils travaillent sur chaque charte, ça implique beaucoup de gens. Puis quand on dit « beaucoup de gens », ça veut dire des conflits d'horaires, des coûts, puis des probabilités d'erreur. Notre solution à nous, c'est des chartes virtuelles, mais ce n'est pas juste des chartes virtuelles, c'est que notre système fait aussi la gestion des événements. Donc, les horaires sont faits à l'avance, puis les gens arrivent à l'événement puis ils peuvent consulter, parce que c'est accessible via Internet, ils peuvent le consulter avec leur smartphone ou avec des stations qu'on installe dans le tournoi pour tous les gens qui n'ont pas de téléphone. Mais on a aussi fait une application qui va aider les joueurs ou les familles, s'ils veulent suivre, à recevoir des notifications quand ils ont une surface de jeu qui leur est attribuée, quand ils ont, savoir s'ils ont gagné, s'ils ont perdu, s'il y a un changement à leur horaire. On a eu 20 000 downloads de notre application cette année. Notre marché connu, comme on s'est fait connaître plus aux États-Unis, là, ça va tenir en compte surtout la partie des États-Unis. On a fait le tournoi mondial de la Viennier en 2012. C'est une ligue de 100 000 joueurs, mais c'est un tournoi d'environ 4 000 joueurs avec 220 tables. Ça, ça nous a permis d'avoir de la visibilité aux États-Unis puis de commencer un partenariat avec la Viennier. Ensuite, cette visibilité-là nous a amené à un autre partenariat et un autre championnat à Las Vegas de 15 000 joueurs. Puis, toutes ces associations-là ont fait leur tournoi, la majorité de leur tournoi d'État ou même les plus petits tournois. Comme c'est là, on est comme, on a comme, on est vu comme le système pour les gros tournois puis ce qu'on essaye de faire, c'est de montrer qu'on est accessible pour les petits aussi. Donc, il y a une partie de mise en marché qu'on veut mettre là-dessus. En 2013, on a continué de faire notre développement, mais on a switché avec, bien, on n'a pas switché, mais on a pris les tournois d'or aussi parce que notre clientèle, souvent, c'est des Coin Machine Operators puis il y avait les deux. Donc, on avait commencé notre marché avec le billard, mais comme il y avait un besoin dans le d'or, on a développé la partie d'or. Ça nous a permis d'avoir un partenariat avec la NDA, National Dart Association, qui est une ligue de 50 000 joueurs. Ça nous a permis, depuis 2012, de faire 130 ligues différentes. Quand je dis des ligues ou des tournois différents, ça veut dire que s'il y a un tournoi qui en a commencé en 2012, il le fait en 2013, 2014, il compte une fois. Donc, on a 17 000 joueurs en ligue puis on a 92 000 joueurs en tournois. Tout ça, on est installé dans, on est présent dans environ une vingtaine d'États américains, en Finlande, en Thaïlande, puis il manque un drapeau parce que la semaine passée, on a de quoi en Nouvelle-Zélande aussi. Puis, on s'en va en France pour le championnat de l'or de France en juin prochain. L'été passé, on a eu un nouveau partenariat avec la APA, qui est American Pool Player Association. C'est la plus grosse ligue au monde, qui est une ligue de 260 000 joueurs, 265, puis qui sont présents dans des endroits différents aux États-Unis. Donc, ça va nous permettre de s'étendre un peu plus sur la côte Est. Puis, ils sont aussi au Japon et en Chine. Donc, ça va nous permettre de passer de l'autre côté. Les entreprises compétitrices, on a In2Pool, League Central. On aura arraché du marché cette année. Il y a 35 clics qui ont parti d'In2Pool pour s'en venir avec nous. Challenge, c'est plus un afficheur de résultats. Nos avantages compétitifs, c'est bien sûr le partenariat avec ces entreprises-là, puis une équipe d'experts reconnus. On est maintenant reconnus comme des experts dans le domaine. On a eu des références de plusieurs personnes. Et on a même aussi, à Las Vegas, on avait sur un mur une affiche qui nous dit qu'on est « the best tournament software on the planet ». Notre modèle d'affaires actuel, c'est qu'on chargeait au gestionnaire un prix par joueur, ensuite pour les ligues, puis pour les tournois. Ce qu'on s'est aperçu, c'est qu'il y a plus… On avait avantage à changer notre modèle d'affaires, puis à donner des nouveaux services maintenant aux joueurs qui vont payer eux-mêmes pour leur service, donc les notifications, le profil personnalisé, les préinscriptions, qu'on va se garder une cote. L'équipe, parce que bien sûr c'est un travail d'équipe, on est trois personnes, les trois fondateurs, Francis et David sont avec moi, vous allez pouvoir les voir tantôt à notre kiosque. On est une équipe qui provient du milieu universitaire, puis on a embauché aussi par la suite un autre programmeur qui vient de Microsoft, puis on est une personne au service à la clientèle. L'augmentation des événements depuis le début des années, on voit que c'est exponentiel. Puis, notre stratégie de trois sens, c'est de travailler avec ces ligues-là, de développer des nouveaux marchés, mais aussi notre fonction de tournoi, parce que les tournois, c'est… Notre plateforme est capable de faire tous ces modèles-là, toutes ces fonctions-là. Donc, en tournoi, on est déjà prêt pour faire tennis, badminton, ping-pong, il n'y a pas vraiment… Puis même, aller faire des tournois d'échecs de dames de cartes, on s'est fait demander pour des concours de chien, plein de choses à la Vegas. Mais pour les ligues, ce qui est un peu différent, c'est que les statistiques doivent être adaptées. Donc, pour l'instant, on fait le billard, on veut se lancer vers les dors, puis les sports de raquettes par la suite. Donc, ça, ça vous donne une idée. C'est une des trois salles du championnat du monde qu'on a fait au mois d'août, qui est 11 100 joueurs avec 300 tables. Applaudissements 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 Applaudissements